Le match Cameroun-Côte d'Ivoire, mes chers amis, vous savez que le match Cameroun-Côte d'Ivoire, c'était un match qui a été tellement souhaité par les Africains durant cette canne. Mais malheureusement, la Côte d'Ivoire et le Cameroun n'ont pas eu la chance de se croiser. Mais on a décidé de y réaliser, on a décidé de jouer ce match Cameroun-Côte d'Ivoire entre nous les créateurs de contenu. Mesdames, Messieurs, je vous invite tout simplement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et surtout à la partager au maximum. Si vous aussi vous avez soif, vous avez tellement envie de voir un match Cameroun-Côte d'Ivoire. On y va ! Alors, pour aller jouer ce match, il fallait qu'on ait des chaussures adaptées. Oui, les chaussures adaptées passées en Côte d'Ivoire. Ils jouent beaucoup plus au foot là-bas avec les petits chaussures qu'on appelle les lequets. Ceux qu'on appelle au Cameroun vulgairement les matangas ou encore les ekambis. Voilà, nous, on n'avait pas ça. On était obligés d'aller au marché d'Adjame. Voilà, on allait acheter nos chaussures, nos matangas, nos lequets, nos ekambis au marché d'Adjame pour qu'on puisse aller affronter les créateurs de contenu ivoirien. Et en plus, le match devait se jouer sur un stade de handball. Voilà, et le stade de handball, comme vous le savez, c'est sur du goudon, c'est sur du ciment. On ne peut donc pas jouer avec les goudasses, sur du goudon. Donc, c'est pour ça qu'on a pris la peine d'aller acheter nos lequets, comme vous pouvez voir les miennes là. Je suis prêt pour tout à l'heure, il m'a mangé les imariens. Donc, hier qu'on m'a perdu à la canne là, aujourd'hui là, on va se mangé sur les influencés. Tu es comme un chauffeur de Wara Wara. Vous avez entendu celui-là, il m'a dit qu'il suis comme un chauffeur de Wara Wara. Moi, j'ai répondu que mon frère, tu es un Djanjou. Vous êtes tous des Djanjou. Alors, arrivé au stade, les créateurs de contenu ivoirien ont commencé à faire beaucoup de bouquins. Beaucoup de bouquins. Ils disaient comme quoi, oh, nous sommes les éléphants, on va vous manger. Parce que Cameroun, Côte d'Ivoire, il n'y a pas match. La Côte d'Ivoire est largement au-dessus du Cameroun en ce qui concerne le football. Donc, on va vous manger minimum 10 euros. Ah oui, et nous, on était là tranquille, on était là tranquille, on ne s'y gênait pas. On savait que bon, l'éléphant peut faire le bouquins, mais le lion, lui, il est toujours tranquille. Donc, on ne s'y gênait pas, on était là, on les attendait seulement au début du match pour leur montrer ce qu'on appelle le feu. Bon, Côte d'Ivoire, Cameroun. Yeah, le Nigeria nous a tapis. Là-bas ? N'est-ce pas ? Ici, on va se venger sur les blogueurs et influenceurs ivoiriens. Ici, on va mougou, on va mougou, on va mougou les blogueurs ivoiriens. On va l'huileur. On va l'huileur. Yé, vous avez l'huileur ici. Si on est nominés, on est menés, on prend le ballon, on fuit. On fuit, on fuit. Attendez, vous allez voir. Heureusement pour nous, mes chers amis, que notre petit Tegis est venu. Voilà, le petit Tegis, il a fait le déplacement du Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Uniquement ou alors seulement pour venir filmer ce match. Seulement pour venir immortaliser ce match historique Cameroun-Côte d'Ivoire. Il est venu avec son drone et son drone qui a filmé tout le match. Voilà. Mes chers amis, devinez quoi ? Alors, la Côte d'Ivoire, pour qu'ils aient un peu le déçu sur nous, ils ont décidé que la BIT, ça sera un Ivoirien. Ah oui, vous connaissez les Degameurs. Le groupe des Degameurs, les mangeurs, ceux qui font les vidéos là. Il y a le long, il y a le cours. Donc c'est repéreux, le long qui était la BIT. On leur a demandé que vous ne pouvez pas faire que vous jouez contre le Cameroun et la BIT, c'est encore un Ivoirien. Normalement, la BIT doit être un Tchadien ou alors un Gabonais. Oui, puisqu'il y avait des créateurs de contenu tchadien et gabonais, il y avait Adjim Ebentou qui est tchadien, qui était là. Il y avait Neftali Nalik qui était là. Il y avait Chambralou et humoriste qui était là. Mais non ! Donc les gars, on commençait d'abord à courir dans notre cerveau au début du match. Nous, on a dit qu'ok, trichez comme vous voulez, nous, ça ne va même pas nous déranger. Nous, ça va se jouer au terrain. Voilà. Et en plus, on a compris que les créateurs tchadiens et les créateurs gabonais étaient contre nous. Ah oui, parce que le créateur Neftali Nalik, Chambralou et humoriste et Adjim Ebentou, où ils ont tous joué dans le camp de la Côte d'Ivoire. Donc ils ont joué contre le Cameroun. Bref, donc c'était trois pays contre le Cameroun. Vous voyez que ce n'était pas facile. Trois pays contre le Cameroun. En tout cas, à l'autre là, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Le Cameroun reste le Cameroun. Le lion reste le lion. L'éléphant ne peut rien contre le lion. Et en plus de cela, nous les Camerounais, on n'avait même pas de supporters. On n'avait pas de supportrices. On était là, abandonnés à nous-mêmes. Alors que les Ivoiriens, ils avaient tous les supporters. Il y avait même les filles qui portaient les nouveaux collants. Oui, les nouveaux collants qui chauffent beaucoup et qui font gagner les éléphants de Côte d'Ivoire. Elles étaient là à applaudir, à chanter pour la Côte d'Ivoire. Bref, on a dit qu'il n'y a pas de problème, on va gérer. Donc sans toutefois tarder, les équipes ont commencé à se rassembler. Oui, comme vous pouvez voir là. Voilà, voilà tous les joueurs qui sont là. Donc sans toutefois tarder, l'habitre Ropirou a fait appeler les deux capitaines. Ah oui, moi j'étais le capitaine côté Camerounais. L'habitre a donc lancé la pièce comme il est de coutume au football pour qu'on puisse savoir à quelle équipe sera l'avantage pour lancer le coup d'envoi. Et bien évidemment, on a eu l'avantage pour qu'on puisse commencer le match. Et là, le match a commencé. Alors, ce qu'on a fait, c'est que nous les joueurs Camerounais, on s'est entendu que bon, la Côte d'Ivoire, ils sont quand même chez eux. On ne va pas venir les humilier chez eux. Ça fait qu'on a joué tout le match, on ne se donnait pas à fond. On leur donnait la possibilité d'avoir quand même quelques positions de balle. On leur donnait la possibilité de marquer des buts. Bon, étant donné que le stade était petit, on jouait six joueurs par an. Enfin, six joueurs par an, ça veut dire qu'on a laissé les Ivoiriens marquer chacun un but. Donc, ils ont marqué chacun un but. Ils avaient aussi un remplaçant. On a permis à ce qu'un remplaçant vienne aussi marquer un but. Et nous, on a dit qu'étant donné que vous êtes chez vous, on ne peut pas venir vous humilier sur place. Nous, on va seulement marquer un seul but. Ça fait que les Ivoiriens ont marqué au total sept buts. C'était les petits goals. Ils ont marqué sept buts. Alors que nous, on les a laissés. On a marqué un seul but. Ça fait que les Ivoiriens ont gagné sept buts contre un. Voilà, étant donné qu'ils sont quand même chez eux, on ne pourrait pas encore venir les humilier. Et en plus, ils venaient aussi de subir une grande humiliation. Parce que le match des éléphants, le match Côte d'Ivoire-Guinée-Équatoriale, où ils ont perdu quatre buts à zéro là, les Ivoiriens étaient dans un grand gourmand. Ils avaient un grand gourmand. Ça fait que nous aussi, nous les Camerounais, on a dit non, on ne peut pas venir encore leur donner une grande fessée. C'est pour les envoyer au cimetière une fois. Donc, on a laissé que la Côte d'Ivoire marque sept buts. Et nous, on a marqué un seul but pour essayer de les consoler. Et là, je crois quand même que vous êtes d'accord avec moi qu'on a bien fait. Voilà donc les amis, c'est ici que s'achève ce vlog qui avait pour but de vous parler du match Cameroun-Côte d'Ivoire. Le match entre les créateurs de contenu du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on avait tellement soif de faire cette rencontre. Le match Cameroun-Côte d'Ivoire qui n'a pas pu se jouer pendant la Cannes. Nous, on a décidé de le réaliser. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de la partager au maximum pour que les autres puissent aussi l'avoir. Les paris, n'oubliez pas de vous inscrire sur 1isbet avec mon code promo Brigade. Le code qui vous donne 200% de bonus lorsque vous faites votre premier dépôt. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Non, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait sur le terrain là, hier. Je n'avais pas pour la Chantal aujourd'hui. C'était à fond en fait. Je vais le faire dans mon casque.